La maison de soins palliatifs Saint-Raphaël à Montréal est la troisième au Québec à pouvoir compter sur un chien de la Fondation Mira. Harold nous en parle donc. Ça apporte beaucoup de réconfort aux patients que vous avez rencontrés, Harold, ces chiens qui sont magnifiques, merveilleux. Oui, Michel. Oui, Michel, voici donc Bikini. C'est un nom très particulier. Alors Bikini, un chien de la Fondation Mira et son maître, qui est médecin ici. Vous êtes la directrice médicale. Donc, ça fait depuis le mois de juillet que vous avez Bikini, mais ça a pris du temps parce qu'il y a eu la pandémie. Il faut former le chien. Ça a pris trois ans. Qu'est-ce que ça apporte aux patients d'avoir un chien en soins palliatifs? De façon générale, elle nous aide à créer un environnement accueillant, chaleureux. C'est vraiment un milieu de vie ici. Elle amène du plaisir, un confort aux patients. Puis comme médecin, elle m'aide vraiment à faire des liens avec des patients, à accueillir toutes les émotions qu'on peut rencontrer ici dans les discussions qu'on a ensemble. Alors, c'est cette sensation, ce feeling de sécurité qu'elle amène. Pierre, vous êtes arrivé ici la semaine dernière. Vous avez un cancer du pancréas. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte d'être en contact avec le chien Mira? Bien, c'est la chaleur. Je ne dirais pas chaleur humaine, là. Mais la chaleur qu'un chien comme ça peut apporter, c'est tellement... Regarde, c'est tellement... Puis quand tu la serres, tu la serres, tu la caresses, là. C'est comme... Ça remplace beaucoup d'autres caresses que tu n'as pas nécessairement. C'est comme un calmant. Oui, ça. Oui, oui, bien oui, bien oui, bien oui, bien oui. Vous me disiez également tantôt que vous ne connaissiez pas les soins palliatifs. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, les soins palliatifs? Parce qu'on parle surtout de l'aide médicale à mourir, mais dans les soins de fin de vie, il y a les... Oui, de fin de vie, de fin de vie. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Moi, c'est vraiment des soins de confort, d'être confortable à la fin, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir être confortable puis de se sentir réconforté aussi. Avec toute une équipe, hein? Ah! Extraordinaire! Merci beaucoup. Extraordinaire! Édouard, des patients... On est choyés, vraiment, là. Bien, je vous remercie infiniment. Alors, évidemment, c'est à Montréal. On est dans le quartier Outremont, à la maison Saint-Raphaël. Écoutez, c'est un budget de plus de 4 millions de dollars. Alors, il faut aller chercher des sous chaque année. Et ce sont des donateurs, justement, Michel, qui ont permis d'avoir le chien de la Fondation Mira. Parce que former un chien comme ça, c'est au moins 30 000 $. Mais comme vous l'avez entendu, ça fait énormément de bien aux patients. Quel témoignage fort de quelqu'un qui regarde, justement, la fin de vie avec ce courage, il faut le dire. Merci beaucoup, Harold. Merci. 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 Merci.